Salut tout le monde c'est Xeleco et bienvenue pour cette vidéo sur Kingdom Under Fire 2, un MMORPG croisé avec un RTS. C'est pas commun et c'est pour ça qu'on va se pencher dessus aujourd'hui. Et comme tout MMORPG qui se respecte, on va commencer par la création du personnage. Trois classes de disponibles pour l'instant, le Gunslinger qui mêle épée main droitée, pistolet main gauche, capable de gérer le corps à corps comme la distance en mêlée. Comme la distance en mêlée, ça veut rien dire. Comme le mêlée, comme la distance pardon. La Spellsword donc qui gère également une épée mais qui elle va être capable de lancer des sorts, la jolie elfe bien entendu. Et un petit démon, un petit démon. Le Berserker, le démon qui lui géra plutôt des pouvoirs de gravité avec pas une petite épée ce coup-ci mais une grosse épée. Donc je vous laisse imaginer les dégâts. On va plutôt se diriger vers une Spellsword et pas parce qu'on voit son CTT, non non pas du tout. C'est parce que je vais toujours jouer elf, donc c'est parti. Alors au niveau de la création, alors oui je peux tourner avec le clic droit, c'est parfait. Donc plusieurs coupes de cheveux, combien de modèles est-ce que je peux ? Oui, 5, 10, on a 13 modèles. Celui-là est bien sympa. Bon, graphiquement, c'est un petit peu comme ce qu'on connaît, rien de mirobolant mais c'est plutôt toujours plaisant à l'œil. On va jouer un truc... Ça me pèle pas mal ça. Hey Color, on va mettre du bleu. Alors je vais pas trop m'attarder parce que les serveurs ferment bientôt je pense. J'ai mis un petit peu de temps à me connecter. C'est vrai que les têtes, elles changent pas mal. Alors c'est des presets, mais vous pouvez faire vraiment vos têtes comme vous le souhaitez. Ici à droite, vous pouvez tout, tout, tout gérer. Je vais pas mettre de déco, mais il doit y en avoir pas mal également. Il y a même des petits grains de beauté, c'est mignon. Truc sur les lèvres et tout. Bon, c'est pas trop mon style, donc je vais mettre No Decoration. Ici, il y a déjà des presets enregistrés. On va laisser comme ça, Skin Color, je sais pas. Allez, celui-là un petit peu, un petit peu la peau de porcelet. Voilà. Put on, c'est sûrement des habits, je suppose. Ah, bien vu. D'habitude, on en a deux, trois, là. Il y en a un petit peu plus, ça c'est sympa par contre. Oh, oui, joli. Joli truc. Ça va, c'est pas si dénudé que ça. On s'attend vraiment à du dénudé, puisque c'est asiatique forcément. Or là, c'est même très joli. Ah, j'ai parlé un petit peu trop vite, peut-être. Oui, bon, ok. D'accord, il y a aussi du dénudé, c'est asiatique. Faut aller s'en rendre compte. Ça rappelle un petit peu la tenue de Terra qui avait fait polémique à l'époque. Alors bref, c'est joli. Je pense pas que les démons soient autant à poil. Faut dire ce qu'il y a. Bon, là, c'est pas parce que c'est une demoiselle. Ça va, on n'a pas non plus des implants mammaires qui sont énormes. Donc, bon, ça reste correct. D'ailleurs, je sais pas si on peut commencer avec un... Non, je pense pas. Voilà, on va faire Create Character. Je suis là-dessus. Presenter Character Name. Je veux... Ah oui, pardon, là-haut. Alors, pour une femme, je vais l'appeler Eleonza. Bien entendu. Create Character. C'est parti. Donc, start game. On va essayer de, si possible, faire le tutoriel. Je suppose qu'il y en a un. Et j'espère parce que le RTS, c'est le mode de jeu. Je suis le plus nul. Et ça va faire mal. Ça va faire très mal. Alors, attaque, spéciale attaque. Ça, ça me va. Change Hero View. Ça me va. Control Troops Attack. Donc, au niveau du clavier, comme ça, RTS, ça va être chaud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. C'est pour les skills. Et j'ai pas eu le temps de lire la suite. Et oui, parce qu'on va switch entre un mode 3ème personne TPS, comme un MMO classique, où on va défourailler de l'ennemi, comme dans un Dynasty Warrior, et un mode RTS, où là, on va gérer, en fait, toutes nos troupes, comme vous gérez dans Age of Vampire, dans Starcraft, etc. Je mettais un peu, c'est la cinématique. Dark Amoboy, 666, en puissance. 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 En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que je sais pas s'il faut un bon PC, mais je pense qu'il faut préparer quand même un minimum de bon PC, parce que ce jeu va vous afficher des milliers d'unités, parfois sur des batailles épiques, vous allez avoir des milliers d'unités à l'écran, et je pense que, à mon avis, sur les Pentium, ça va pas tourner, hein, c'est pas... c'est pas bon du tout. Bon, on reconnaît quand même le moteur graphique des jeux asiatiques, toujours à peu près le même. Ah, dommage, le jeu vient de crasher. Ok, nous sommes de retour, parce que oui, le jeu a crasher. Il y a même une journée qui s'est passée entre le début de la vidéo de création et ce que vous voyez aujourd'hui, parce qu'il y a eu pas mal de problèmes serveurs. Alors, bêta fermée oblige, forcément. Donc, on se relance dans la première mission, en espérant, ce coup-ci, qu'il y ait moins de déconnexions, beaucoup moins de déconnexions. Je vais commencer à vous filmer, mais on était déconnectés à peu près toutes les 5 minutes, pour les plus chanceux, ils arrivaient à faire 20 minutes, donc pas mal de problèmes serveurs, heureusement que les bêtas, c'est fait pour ça. Donc là, on va se lancer sur la première mission. Alors, je l'ai fait... enfin, je l'ai pas fait entièrement, juste les premiers combats. Je trouvais ça plutôt sympa, même si, bon, on est vraiment dans la base de la base. Alors, je vais peut-être pas laisser les cinématiques, parce qu'en plus, elles sont en anglaise. Elles sont en anglais. Donc, du coup, ça va pas être très, très intéressant pour vous, parce que si vous êtes pas anglophones, vous n'allez sûrement pas comprendre. Vite fait, en fait, on est avec une armée, vous voyez, l'infanterie à pied. Donc, on est juste derrière le... peut-être le commandant ou le général de ce bataillon, que vous voyez ici présent, à droite. Et moi, je suis juste derrière, voilà. En armure légère, très légère. Donc, voilà, skip, première mission. Donc, on arrive ici. Champ de bataille, sûrement une embusquette par les orques. Je l'ai pas laissé. Hop, échappe. Donc là, on doit se débarrasser d'un petit peu tout le monde. Donc là, on prend la vue de notre commandant personnel. On peut reculer comme un MMO classique. Et donc là, on a clic gauche pour attaque basique et clic droit pour attaque, on va dire, spéciale. Donc, vous déforaillez un petit peu. Vous pouvez faire combo, genre clic droit, clic droit, clic gauche, clic droit en alternant. Vous voyez, là, j'ai une petite icône qui est apparue. Qui a un petit temps de recharge, forcément. Voilà, je suis en train de spammer un petit peu. Vous avez deux skills, donc on va les utiliser également. Alors, on va voir un petit peu le premier, c'est ça. Un. Un, une petite vague glacée qui a l'air d'infliger pas mal de dégâts. Alors, si je me plante pas, il doit y avoir... Voilà, il y a la parade également. Alors, parade dans un sens. Ok. Voilà. Il y a un petit délai. Donc, vous n'amusez pas à le spammer. Ah, bien entendu, regardez. Si je relâche, vous voyez. Hop, il y a un tout petit cooldown. Il me surprend à chaque fois, lui. Il faut vraiment avoir des parades réflexes, pour le coup. Ça, c'est intéressant. Alors, on peut enchaîner, si on veut, juste les clics droits. Mais ça ne s'enchaîne pas très bien. Mon deuxième skill, on va l'essayer maintenant. C'est, alors, un coup de pied de foudre, logiquement. Ah, ça calme, ça, ça calme. Alors, je pense que j'aurais pu l'enchaîner, peut-être. Il y a des combos. Alors, je crois qu'avec... Ah. Voilà, j'ai fait un truc. Je ne sais pas c'était quoi. J'aurais peut-être pas dû le faire. J'ai peut-être activé une genre de potion, apparemment. J'appuie sur R, c'est bizarre. You cannot do the skill while you hit some cooldown. Ok, ok. Bon, on va se finir de séparer de ces orques. Peut-être qu'ils vont nous apprendre un petit peu plus. Il y a des coups finish, après, hein. Il y a des coups qui sont un peu plus puissants que d'autres. Là, on est vraiment dans la base de la base du tutoriel. Donc, clic gauche, clic droit, normal, classique. Tiens, tu vas te calmer un petit peu. Donc, on check l'itembox. On prend tout. L'inventaire, on voit ce qu'on a eu. Bon, j'ai eu des potions. C'est pas très intéressant. Je vais juste regarder vite fait. Alors. Système configuration. Contrôle. Ok, nous montre. Ça, c'est pas mal. Ah, ça enchaîne sur les cinématiques. J'ai même pas eu le temps. Des renforts orques avec un petit boss déjà. Un orque commandant. Ok, bon. Finalement, alors le R, là. Je ne sais pas si c'est tout. C'est quoi, on va voir. Aucune idée. Je vais m'occuper du commandant personnellement. Alors, défense. D'accord. On peut esquiver aussi avec l'espace. Intéressant. Ok, donc, il y a la parade. Ok. On peut alterner. C'est bien. Ça, c'est bien. Parade esquive. Donc, on retrouve un petit peu ce type dynamique. Non. Bon, là, je suis en train de faire des combos. Ça y est, je commence à enchaîner. Donc, là, il vient de nous débloquer un petit peu plus. Quoi ? J'ai pu faire deux fois l'esquive ? Merde. Enfin, deux fois le coup de pied, j'ai l'impression. Non ? De force, il enchaîne après un... Elle le fait deux fois, là. Ok, donc, pour l'instant, on a juste la fonction MMORPG qui est activée avec la vue de la troisième personne. Je pense qu'il va nous apprendre petit à petit à gérer nos troupes, également. Parce qu'après, là, bon, ils sont en automatique. Bien sûr, vous allez combattre avec. Mais, il faudra un petit peu plus que ça. Et voilà, c'est terminé. Ok, on doit aller là-bas. Donc, attendez, moi, je regarde quand même mes contrôles. Alors, character action key, blablabla. Weak attack, L shift, spas, ER, special key 3. Donc, c'est E. Parfait. Et stack invoke, c'est R. Je ne sais pas c'est quoi, les stacks. C'est une bonne question. Étant donné que je n'ai pas joué aux premières licences, ça, ça ne nous est pas trop expliqué. Ok. Bon, on va voir. Vous voyez, là, j'ai une petite icône. Ah, voilà. Ça, c'est comme tout ce qui est asiatique. C'est la touche alt pour faire apparaître le curseur. Donc, là, on a un petit truc. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Rune distribution. Ok, je suis toujours niveau 1. Alors, comme dans tous les jeux, vous aurez une progression avec du stuff, bien entendu. Comme dans tout RPG. Là, peut-être qu'ils vont nous apprendre à utiliser les troupes. Peut-être pas. Vous avez des coups à... Oh, là, là, regardez-moi ce nombre d'unités à l'écran. Je crois que la bataille va être dangereuse. Ok, ça commence. C'est bon, ça. C'est bon. Je suis du long RTS, mais on va s'est débrouillé. Donc, il faut ressoucourir ceux qui sont à l'intérieur. Ok, let's go. Je ne peux toujours pas gérer les troupes. Alors, ça, c'est une petite bataille. Donc, il y a les prêtresses. Non, les archers. Les archers-elfes. Oh, ça gère. Petite volée de flèche comme ça en champ de bataille, quoi. Allez, on va foncer dedans. Vous pouvez le faire apparaître, ça, je vais l'appuyer. Pour l'instant, je défouraille en tant que commandant. Je suis juste là sur le champ de bataille. Peut-être que mon commandant supérieur va mourir et du coup, je vais prendre la relève. Peut-être que c'est une partie de l'histoire. Bon, il y en a beaucoup à défourailler, par contre. Ah, voilà. Cette interaction... Faut tuer les sorciers. Putain. Eh oui, eh oui. Fuck. Eh oui, tu me dépêches. Je me dépêche, je vais les protéger. Mais attendez. Eh, wow, wow. Je suis tout seul. Moi, ils sont 50. Donc là, on retrouve un petit peu... Bon, pour ceux qui ignorent un petit peu cette licence, ça fait un petit peu comme du... Dynastie Warrior, bien entendu. Même si c'est vraiment... Pas... Tout à fait le même style. Enfin, à la base. C'est vrai que là, bon... Ça nous rappelle à peu près la même chose. Ah, j'aimerais bien. Là, j'ai fait un truc. Je ne sais pas comment je l'ai fait. Ah, attendez. C'est bien parce que les archers, ils ne sont pas uniquement archers, ils ont aussi des épées, même s'ils sont un peu moins puissants qu'on raccord. Ce n'est pas non plus... Voilà, là, on les empêche d'attaquer. Ah, ça y est, mais je commence à faire des trucs, là. Voilà, donc ils ne vont pas pouvoir reprendre. Je n'ai pas encore cette puissance, mais ça ne saurait tarder. Alors, j'ai pris la box. Oui, je crois que j'ai dû la prendre. Je n'ai pas fait attention. Alors, par contre, je n'ai pas de touche pour courir. Je ne crois pas. Ok. Il faut quand même nous mettre un boss. Ah, le voilà. Ça y est. Enfin, ce n'est pas encore un boss, c'est juste une unité un peu plus puissante. Ah, il faut que je m'occupe de l'autre, quoi. Ok, ok. Alors, attendez. Ah, j'ai fait un autre truc. J'ai réussi à glacer. Ah, mais voilà, ça y est. Tout stun, mort, folle, ennemi. Ah, ça y est. Là, on commence à avoir mes coups spéciaux, de la glace, tout ça. C'est beaucoup là, quand même. Ouais, je suis quand même en train de perdre le soldat petit tas de flou. Bon, ça a encaissé beaucoup plus. Voilà. Il manque de dépèce, là. Il manque de dépèce. Ils sont tous au bouclier. C'est relou. Je leur fais que dalle. Wouah, j'ai rien dit. J'ai utilisé le R. C'était quoi, ça? Oh! Je comprends pas tout ce que je fais, mais je le fais. Je suis en train de balancer des coups. Vraiment, le R, c'est un truc d'invoque. D'accord, ça, c'est pour les ennemis qui sont tombés. Ah, le fake. Allez, vite, vite, vite. On passe à l'autre. Voilà. Ouh! Alors, ça va, il n'y a pas encore de boss scorpion. Il n'y a pas encore de dragon, tout ça. On est vraiment tuto de base. Pas beaucoup d'unités. J'aimerais bien qu'ils nous donnent la gestion. Ah, ah! Novice, bâtard, sword, épée bâtarde. Ok, pick up. Ouh, et là, on doit choisir. Je prends le coffre 4. Et j'ai obtenu des brassards, apparemment. Hum, cool. Ah, j'ai une deuxième. Ah, apparemment, non. Inventaire. Épée bâtarde pour Berserker, évidemment, ça aurait été trop beau. Donc. Hum. Hum, joli, 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 joli. Ah, il y a de la coop sur ce jeu. Vous pouvez jouer en multijoueur avec vos amis. Ça, c'est intéressant. On va essayer d'enchaîner sur la mission 2. Il n'y a pas de déconnexion aujourd'hui. Ça fait plaisir, enfin. On va pouvoir jouer un petit peu plus. Hum. Le jeu n'a pas encore de date de sortie, je vous le rappelle. Sachant qu'il n'est pas encore spécialement prévu en Europe. Là, on joue sur, euh, en Asie du Sud. Ok, on doit les trouver. Donc là, on n'est que deux. Il y a du monde qui arrive, là. Putain. Il est en train de se faire bouffer. Ok, il s'est fait bouffer. Alors, SP, c'est... Mouah, je... Tadam. J'ai une barre de mana en bas à gauche. Je me demande si ce n'est pas ça, en fait, quand je les tue. On va avancer. J'essaie de prendre petit à petit. Comprendre. Comment ça se passe. D'accord. Donc, ce sont... Les attaques spéciales, on peut les sortir à certains moments. C'est tombé. Ils sont en train de dégommer tous nos alliés. Alors, il y a un petit délai avant l'affichage. Je ne vous étonne pas. Ça, c'est dû à mon ping, forcément. On n'est pas sur des serveurs européens. Où je vais avoir un tout petit ping. Mais ça doit aller, logiquement. Ce n'est pas non plus horrible. Il faut aller par là. Merci, la minimap. Ah, on a le pouvoir R qui est revenu. Il va pouvoir faire des combos de ouf. J'ai des gemmes aussi. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Et c'est du PS body. SP3. Je suis en train de cumuler des... Des genres de gemmes, là. Attendez, c'est quoi, ça ? Ah non, ça, c'est juste des bonus, pourtant. J'ai regardé. Foudre. Foudre x2. Je me demande si en utilisant... Putain, un ours. Je me demande si en utilisant mes sorts, en fait, je ne stack pas des gemmes qui correspondent à l'élément. Et après, je fais des combos en fonction des éléments. Voilà. Gemme x4. Glace x1. Et là, je suis en train de capter le trou. Ça y est. Ok, space pour le stun. Et là... Bam ! Ça y est. On comprend le système, les gars. Il m'en faut peu pour être au rône. Donc, en fait, il faut utiliser les sorts. Donc, ça, c'est intéressant. Utilisez les sorts. Et après, vous bloquez, en fait, des systèmes... Là, en bas, à gauche. Deux runes. Rune de foot x4. Rune de glace, en l'occurrence, pour moi. Et avec ces runes-là, vous pouvez utiliser le R qui va balancer un sort spécial. Donc, ça fait des combos de ouf, là, parce qu'il y en a plein de... Imaginez le nombre de combos qu'on peut faire en fonction des runes. Vous pouvez vous claquer un truc de soin en fonction de ce que vous voulez. Donc, il faut bien savoir ce que vous claquez comme sort. Il faut bien savoir ce que vous voulez claquer comme... On va dire overdrive ou comme fury. Mais il y a peut-être moyen de faire des trucs ouf. Donc, je vais essayer de stacker, voir s'il y a un maximum. J'ai l'impression que c'est 4. On va essayer de faire 4 de glace en même temps. Ok, on a un. Ok, glacé, j'en ai 2. Donc là, logiquement, ils sont ralentis. Au mouvement de speed. J'ai 2 attaques. Voilà. Complètement gelé. Double gel. Je suis à 2. Et voilà. Je prends l'item. C'est plus chaud à faire les... Les trucs de glace que je ne comprends pas trop. Pourtant, j'ai un sort. Ice run skill. Consume l'espé. Frozen effect. Ok. Il y en a par là, apparemment. Fuck, il y a été tout seul. Ouais, donc ça a l'air d'être limité. À 4 runes maximum. Voilà. C'est gelé, ça. Comment ça se fait que j'ai 3 plumes ? Non, c'est pas les esquives. On va revenir en arrière. On va tout clean. Il y a peut-être un boss. Un petit boss caché. C'est peut-être l'amilité tout simplement à 2 runes de glace pour l'instant. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Donc, il n'y a plus rien. J'avais vu des points rouges. Je suis bigleux. On va essayer de reclaquer le R. Le prochain groupe d'ennemis va prendre un R dans sa face. Tout simplement 4 runes de foot, 2 runes de glace. C'est peut-être ce qu'on peut faire de mieux à l'heure actuelle. Je pense qu'on doit pouvoir faire mieux après. Vous êtes prêts ? Wow ! Plus rumeur trière. Allez, eux. Voilà. J'ai cliqué de la foudre raciste. Je ne sais pas comment je l'ai fait. Ok, finalement, ça va. J'aime bien. Ça change des MMO classiques. J'aime pas trop les MMO. Vous savez, vous prenez les mobs un par un. Ou on s'endort un peu. Là, c'est spécial. Un MMO croisé. On a l'impression de jouer un Dynasty War Iron Line. Mais pour l'instant, on n'a pas encore la fonction de RTS. Je pense qu'on va la débloquer au prochain passage. Puisque là, on est censé retrouver apparemment nos scouts. Bon, ça va les ennemis. Pour l'instant, c'est pas trop dur. C'est pas des boss. Là, j'ai foudre x6. On est d'accord. Donc là, ça va claquer. Attention. Foudre x6. Activation. Oh, ce que vous avez pris, les gars. C'est sympa, ça. Voilà. Je sais pas qui on prend de box. Double ma Washagary. Tain, ça vous a calmé, ça. Ah, je commence à avoir compris le système. Je commence à apprécier de plus en plus les combos. Finalement, on s'en sort de mieux en mieux. Quand je commence à perdre un tout petit peu de vie, donc. Ok. Voilà. Et voilà. On regagne de la vie. Ha, ha, ha. Il suffisait de le faire. Donc, c'est une rune de food, une rune de glace. Ça permet de balancer un heal. Ça va, tranquille. Donc, petit boss. Orc leader also has been killing at Blueweight. Oh, sympa. Sympa, sympa. Oh, putain. Ah, des deux côtés, carrément. On va essayer de calmer le plus vite possible. Oh, putain, je suis en train de placer. Merde, j'ai coupé mon attaque. Ah, j'ai houpé mon esqui. Bon, là, je le ralenti à mort. Eh non. C'est juste qu'il faut dans un bon sens. Voilà. Voilà. J'arrive pas. Ouais, voilà. Ok, il faut que j'oriente le, tout simplement. Voilà. On l'a eu. C'est simple. C'est des monstres simples. Ne vous inquiétez pas. Encore plus. Ben, donne, donne. Moi, je le prends, moi. Besoin d'XP. J'aime. Bonjour, mademoiselle. Bande de petits pervers. Je vous ai vus, là. Arrête. Arrête de sourire comme ça. Je t'ai vu, là. Je t'ai vu avec ton petit sourire. Comment tu me prends pour un blaireau ? J'aime pas ça. Tu crois que je t'ai pas vu ? Non, mais oh. Petit coquin. Mission complete. On va regarder si on a des skills aussi. Parce que ça serait intéressant. Arbre de talent. Je suis sûr qu'il y en a, forcément. On va prendre le 3. Et donc, là. Alors, logiquement, si j'ouvre... Ah, on voit pas. Dommage. On va se mettre comme ça. Regarder si les bots changent. Bah, c'est celle que j'ai, en fait. D'accord. J'ai pas le temps de regarder les skills. J'aurais dû... Pardon. Autant pour moi. Je pense qu'on va peut-être revenir sur la map principale. Histoire de choisir une autre mission. Ou à moins que le tuto 1 soit terminé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Découverte. Ça se passe comme ça. On ne peut pas prévoir ce qu'on ne sait pas. Ah, ben, nous voilà avec d'autres joueurs. Sympatoche. Donc, on commence. Voilà. Donc, là, ça y est. Ah, je le savais. Le K, c'est toujours la lettre pour les skills. Donc, oui. Forcément. Hum. Ça fait plaisir. Donc, on a... Basic skills. Ah, j'ai tout ça. Comment ça ? J'ai déjà tout ça ? Comment ça se fait que je ne les ai pas dans mon... Spécial attaque consumable SP. Ouais. Recruise to raise the magic. Voilà. Ça, c'est l'esquive. Finish attaque. Range of 5 men. Trump and 2. To use press oeuf. Ouais. Donc, c'est ça, les finish attaque. Quand le mec, il est stun ou au sol, vous avez une attaque finish. Donc, plutôt assez sympa. Donc, là, le décapitre. Finish attaque. C'est un spécial key free. Able to use an enemy that you stun and don't stay can't be restored to the quick slot to use press oeuf. Ah, mais attends, j'en ai deux, moi. Donc, là, j'en ai un glass spécial qui est trois. Moi, je fais pour utiliser celui-là, si je veux pas celui-là qui glace, c'est chelou. Ici, on a la défense. Ouais. Évasion. You can get free from dungeon when you don't stay tuned. Bah, je peux s'il n'est pas esqué. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait. Si je me fais tomber au sol, bah, ça me permet, en fait, de... de pouvoir appuyer sur l'espace et boum ! Libérer un pouvoir et me revenir sur place, quoi. Run Mastery pour Novice Spell Swern. Le héros peut apprendre la rune, régénération, Halseau de Slash et Lightning Slash. Donc, c'est les trois que je dispose. Forcément. Donc, là, il va y en avoir d'autres, encore. Donc, là, je vais pouvoir apprendre... Et là, ouais, il y en a pas mal, quoi. Rienforcement. Bon, ici, Ice Blade. Ça passe à 150% de dégâts, c'est pas mal. Attack Speed réduit de 20%, plutôt cool. Donc, là, ça me permettrait de passer les deux mages de 150 à 200%. Ou alors... Ou alors... Qu'est-ce qu'ici, qu'ici, c'est... C'est le même. Je comprends pas trop. Il sait pas trop. Nous le sais. Nous le sais. Lightning Barrière. Ennemi Troops Under. Ok, nous, on prend ça. Mouvement Speed. Physique et défense augmentée, je prends. Troop Direction. Ah, et donc, là, il y a les skills de troupes aussi. Pour vos unités. Attack Speed, 50%. Donc, ça, c'est un gros, gros Burst. Balance. Oui, il y a d'autres trucs, là. De toute façon, je suis obligé d'aller le chercher pour prendre des trucs par là. Donc, hop. Il en reste un. Allez. Select. Yes. Donc, on va mettre ça. On va cliquer le bouton et performant Ice Blade. D'accord. Donc, ça, ça me rajoute des combos. Et ça, bah... Ça, c'est un truc passif, ok. Donc, logiquement, si je fais Ice Blade... Oh, joli. Et ça ? Ah, ça y est, les gars, on commence à avoir des trucs. On commence à avoir des trucs. Donc, du coup, on va prendre la quête. Accept. Accept. Ok, donc, où se situe ? Talk to Kraya. Talk to Kevin. Ils sont là. Next. 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 Ok. Et Kraya, allez. Ah, bah, je finis les quêtes. Ok. Complete. Track the Kidnapper Prisoner. Ok. Accept. Pour l'instant, il n'y a pas le jeu en français, malheureusement. Désolé. C'est anglais. Automatique. Peut-être un jour plus tard. Espérons. Hop. On prend les quêtes. Bon, ça, c'est pas trop dur. On talk. Complete. Magnifique. Et j'ai level up. Je peux remettre un point de skill. C'est super. Alors, qu'est-ce qu'on va monter ? La défense, ça serait pas mal, quand même. Parce qu'au moins, ça, il me faut skill point. Donc là, ça demande trois points de skill direct. Ouais, donc c'est beaucoup plus haut. Ah, mais d'accord, ça, c'était le deuxième coup. Le deuxième coup fait 200%, le premier. D'accord, c'est double kick. Et là, ça rajoute un troisième coup qui fait diminuer la défense. Pas mal. Moi, je vais plutôt booster. On va booster ça et puis voilà. Select. Ok. Donc maintenant, on va buter du mob. Alors, c'est déjà pris. Ah bon, il y en a. Il y en a, là, il y en a. On va tester ça un petit peu, les skills. Ah merde, j'étais au sol, voilà. C'est ça que j'aurais dû faire. Le souci, c'est que, comme vous l'avez vu, Fail. Non, c'est bon, je mets le décalage. C'est vraiment ça qui me turlupine. Range 5 ennemis, troop ice damage. To use to an ennemi that is stunned on the state. Finish attack. 325%. Bon, je verrai ça. On va tester encore un petit peu. Et là, là, je dois faire E, là. J'ai vu un truc apparaître. J'ai vu un truc apparaître. Je crois que je l'ai vu, la tête de mort. Attention. Bon, c'est pas mal, hein, pour l'instant. Bon, c'est des élans. Allez, il faut que j'en fasse tomber, hein, bon sang. Il veut plus tomber. Oh, lui, il est fait tomber, easy. Bon, on avance. Glir focus. Ouais, on a une petite flèche, ok, comme dans tout. Et même au classique. J'ai compris pourquoi je pouvais pas stacker plus de 2 runes de glace, tout simplement. On est limité à 6 runes. Soit 6 runes de foot, soit 6, 4, 2. Enfin, vous faites comme vous voulez, quoi. Un kill. J'ai un gros... J'ai beaucoup de ping, là, d'un coup, je sais pas pourquoi. Mais vraiment. Peut-être que c'est parce que je suis arrivé avec tout le monde. Bizarre. Il est chaud. Il est chaud. Arme main droite, pistolet main gauche, il utilise les deux pour aller au front. Hmm. Je vais vous faire une bonne longue vidéo pour ceux qui aimeraient. Là, j'aimerais quand même qu'on voie un petit peu l'aspect RTS. Ça serait un petit peu excellent, quand même. Un petit peu. Ok, donc là, bon, on n'a plus qu'à avancer avec le type, encore une fois. Watch out, watch out. J'aime. Pourquoi je peux pas l'utiliser, par contre, après ? Pourquoi là, j'ai pas pu l'utiliser, c'est chelou ? Oh ! Épaulette. Tadam ! En plus, elles sont comme sur l'image, quoi, la classe. J'ai les bottes, les brassières, et maintenant, les épaulettes en plus, quoi. Donc là, E. Ping, execution. Ah, mais je suis plus là pour déconner, moi, les gars, maintenant. Je crois qu'on exergue quand même pas paquet de mort. Rank, c'est, rank, c'est. Allez, mec, t'es généraux, quand même. Tu vas pas me dire que t'arrives pas à te débarrasser d'un orc, quoi. Je crois ta maman, non plus. Je suis dans la merde. Faut que j'utilise le truc des régénérations. Sauf si je fais 9. Bon, ça marche. Ah, ça me rappelle de la nostalgie aussi, quand même, ces mémo asiatiques, quoi. C'est un matériel qui t'est sale. Salté de traîtresse d'elfes. C'est une arme qu'il me faut, là. Voilà. On y va, on y va, petite musique épique, là. Je commence à prendre chair, mine de rien. Il faut pas commencer à faire le con, hein. Parce que dans le noeud, dans le noeud, maintenant, regardez, il m'attaque, hein. C'est pas Assassin's Creed, là. Putain, les chacals, là. Ça y est, c'est devenu plus dur d'un coup. Neuf. Bon, ils me mettent chair. C'est chaud, ils me mettent chair. Instant de difficulté. Je vais quand même vous montrer qui c'est le commandant, dans mes eaux. Les orques, c'est pas le plus dur. Les orques, c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est les elfes, quoi. Les elfes, vraiment agiles. Allez, boss ! Combo de la mort ! Putain ! Ça y est, ça engage de partout. Alors là, pour l'instant, si, je le précise, ça vous semble peut-être logique, mais je précise quand même que là, pour l'instant, on n'a que des ennemis qui se font déstabiliser aussi par les moindres coups. Donc, c'est un petit peu plus facile, on va dire, à tuer. Après, vous avez des ennemis, genre des golems, des trucs comme ça, où vous allez les attaquer, les comboter. C'est de la pierre, quoi, les mecs. Ils bronchent pas trop. Ah, on est d'accord. Il a encore foutu les dégâts. Mais je reçois des haches, non ? C'est moi ou... Mais oui ! Tu m'étonnes, les mecs sont bloqués, là ! Ça y est, on commence à avoir du lourd. Ah non, c'est encore un petit commandant. Mais nous, on veut un gros monstre, on veut un dragon. On veut un dragon. Oh, chef. J'aime bien le double raccourci F, vous avez vu, pour ramacher les items en instant. C'est stylé. Là, hop, hop. Tac, c'est fait. Du coup, il en reste un là. Ça y est, je commence à faire des combos. J'ai compris le système. Je voulais savoir si je suis comme ça et que je fais ça. Ouais, ça ne me met pas la garde du bon côté. Il faut vraiment que je me retourne, quoi. rancé, on s'améliore un tout petit peu. Un tout petit peu, hein. C'est pas encore ça, mais... Allez, on va prendre le numéro 2, ce coup-ci. Oh, putain. Oui ! Ça y est, j'en ai une nouvelle. Je cherche toujours comment la prendre, en fait. Je pense pas qu'elle change de style, hein. Bon, c'est trop faible. Oh, si ! Oh ! Oh, j'ai un cri de merde ! Oh ! Elle est stylée, la nouvelle ! J'aime. Ça, ça va découper. Ok, donc là, on a bien un bon système à la... À l'asiatique, quoi. Avec vraiment des petits trucs instantiés. Assez sympa. Ça va pas... Vous changer pour ceux qui avaient testé Dragon Nest et qui débutaient dans les mémons asiatiques, quoi. Quand je vous l'avais montré. C'est à peu près le même système d'instance. J'aime bien, j'aime bien. Petite histoire comme ça, instantiée. On avance de donjon en donjon. Et puis après, on revient dans un monde classique. Ouvert. Oh, ça lag un peu. Ça y est, ça a chargé. Complete. D'accord. Je pense qu'il doit y avoir aussi également des... Du craft, forcément. Talk to Jaeger. I can do more, Jaeger. I can do more, Jaeger. Let's go. Wow, il a des attaques de ouf, lui. Ah, pas autant que moi, mais bon. Alors, il est où, il est où, il est là. Non, Barak Manager, c'est pas encore la même chose. Gordon. Salut, Gordon. Barak, ça va être quoi ? Ça va être... Barak Accumulated Battle Experience. Donc, c'est pour les troupes, pour les modifier, parce que, il faut savoir que vous, vous débloquez des skills, mais vos troupes vont également vous débloquer des skills, et les troupes sont améliorables. C'est-à-dire que vous avez, je sais pas, de l'infanterie, après, ça pourra devenir des mousquetaires. Donc, ça, ça va s'améliorer. Donc, pour l'instant, on n'en a pas encore. C'est un petit peu limité. C'est-à-dire que vous avez des troupes de base camp, vous pouvez avoir un nouveau troup de renforcement. Pour avoir un bon solde, vous avez besoin d'un extra-requirement, mais ici, tout n'est pas très différent. Pourquoi vous essayez-vous, si vous avez votre propre troup, ce serait-à-dire que vous aurez une troupée pour vous aider. Respecte à moi. Don't forget d'organiser les soldes, après vous achetez les soldes, vous pouvez vous donner des soldes à la maison, si vous n'avez pas les organiser. Don't forget d'organiser vos soldes, avant d'entrer la mission. Recrear troops ! Donc, là, logiquement, vous voyez, ils ont cure, puisque ce sont des elfes. Ah, mais j'aurais peut-être dû prendre d'autres... Dommage. Friendly commander HP, 15% recovery. Friendly soldeur, 15% recovery. By right-clicking, you choose. Hop. Est-ce qu'on peut voir... Yes. Hi. Friendly soldeur HP, 25% recovery. By right-clicking... By clicking right, you can choose to un-off Autocast. Ok. D'accord, d'accord. Detail information, ça ne change pas. Job transfert. Si je clique sur Job transfert, vous voyez, ma Light Infantry Group 1 Peut se transformer en... Bah, en archer, par exemple. Et ouais, ça, ça serait stylé. Et en Light Infantry, mais version 2. Beaucoup plus puissante, sûrement. Ouais, voilà. Max HP, 5100 au lieu de 3006, déjà. Field of vision, il capte de plus loin. Current troop, level 10 and up. Donc, pour l'instant, c'est pas le cas. Il faut 10 births. Pour passer en archer. Donc, ok. Donc, vous voyez, il faut bien des matériaux. Donc, on appuie sur B, le petit coco, il nous a dit ça. Et on va prendre... On va prendre le premier groupe d'elfes, apparemment. Voilà. Logiquement, on peut faire 4 presets. Il faut héros, level 30, héros 28, héros 24, 10. On pourra avoir 5 troupes. C'est pas mal. Donc, on peut dépenser de la thune pour soigner nos troupes. Expand slot, heal toutes les troupes, heal héros. Ok, ok. Donc, logiquement, je devrais avoir une troupe au prochain Talk to Jogger, qui est plus loin. Et un portail là-bas. Troupe skill trainer, ok. Donc, pour l'instant, bon, ils apprennent pas de skill, ok. Mais, vous voyez, comme je vous ai dit, ils peuvent apprendre des skills également. Je regarde s'il n'y a pas d'autres PNJ, en fait, j'ai pas fait attention. Euh, il y a peut-être un... Un skill trainer personnel. Ouais, je vais en acheter plein des potions, parce que là, je suis en galère. HP recovery potion. Allez, ça va être bien. Merde, j'en ai utilisé une. Putain, c'est pas bon, ça. Armorship. Ah, ils vendent du verre. Niveau neuf. Bon, on reviendra plus tard. J'ai pas le level. On va parler à Jogger, qui va nous en sûrement dire d'aller dans le... Vase camp. Complete. Et nous avons une deuxième arme secondaire. Alors, c'est la petite masse qui est cachée derrière. Voilà. Donc, si on la voit pas longtemps, il faudrait que je tourne comme ça. Oh, des fails. Inventaire. Euh, d'accord, c'est parce qu'on en avait pas. D'accord, on en a une par défaut, visuellement, mais en fait, elle est pas... Ok, elle change derrière. C'était quoi, ça ? Il y a un truc qui est apparu. What the fuck ? C'est quoi le truc, là ? Là, on veut parler à Gibson. Est-ce qu'il était ML ? Il est là. Tac, level up. J'ai obtenu un O. Oh, ça, c'était... C'était forcé que ça changeait pas, hein. On aime les nénés ! Bah oui. Genre, tu pourrais pas faire 2 mètres pour lui donner ton machin, quoi. Les épaulettes, qui ne vont pas changer parce que j'en ai déjà obtenu en loot. En plus, c'est les mêmes. Ok. Et maintenant, quest in this area. J'en ai partout. Donc, il y a une quête, là. Bon, après, c'est un RPG classique, hein. Donc, ça... Mais, euh... Maintenant, je vais peut-être pouvoir vous montrer... Vraiment, comment ça se passe si j'ai des troupes. Avec les ordres à donner et autres. Donc, ça, ça peut être un peu sympa. Le tutoriel est plutôt bien foutu parce que ça va, on nous n'isons... Pardon. On nous... On ne nous inonde pas. Je vais y arriver, c'est compliqué à dire. On ne nous inonde pas d'informations à dire, tiens, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Vraiment, ils nous apprennent petit à petit. Euh... Donc là, il faut que je bute du machin pour récupérer de la viande. Ok. Voilà, et d'une... Et de deux. Je vais claquer du critique, là. Et assassination. Ah bah, il était déjà mort. Il reste une viande, là, il y en a deux. Je vais prendre les deux. Mais il est devenu violent, ce spell. Je vais zoomer un peu plus parce qu'on ne se voit pas beaucoup. Ah bah, c'était pas... Putain, j'ai cru que c'était une... C'était pas le même, c'était pas un... Euh... Oui, pour... Il nous faut ça, il nous faut ça. Ouais, là, il y a un petit peu de lag. C'est la connexion, tout simplement. Comme je vous l'ai dit. On joue en Asie, donc forcément... Pas facile. Peel of food. J'en ai pas vu. Ils sont peut-être quelque part. J'ai pas fait attention. Blood Plum Stone, ce serait pas... Des plantes, là. Ah, je les ai vues. Par contre, on peut pas sauter. Hop. Checkrop. Voilà, bon, ça c'est bien. On va ramasser. Comme ça, en même temps, ça vous fait peut-être chier. Regardez, je suis d'accord. Mais ça vous montrait aussi un petit peu les quêtes qu'il y a à faire. Alors bien sûr, je sais pas. Je vous inviterai. Je vous montrerai peut-être un trailer. Vous verrez avec les grosses, grosses choses à faire dedans. Tiens, on peut le ramener. Donc là, j'ai mes sandales. Et voilà. On ramasse encore ça. Une pile de bois. Une pile de rup. Il nous manque une pile de bois quelque part. C'est pas ça. C'est ça qu'il nous faut. Et après, on prend des cornflakes, là. Encore un truc qui se pointe dans le ciel. J'ai fait ninja. Vite, vite, vite. Heureusement que ça pop. Et bon, on a fait les quêtes plus vite que prévu. Sauf les bluts de stone. Plante, je sais pas où ils sont. Encore deux. Et voilà. Hey, Gordon. Bluts, c'est une plante. Après, je sais pas du tout où c'est ça. Pas d'indication si je clique. Ah, par là. Parce que malheureusement, pour l'instant... Ah, ça y est, nous met la zone. Par contre, on peut pas sauter. Ah, ça, c'est dommage. Ah, voilà. Sept encore. Oh, purée. On veut le portail. On veut de la baston. Je sais que certains... Alors, pour avoir légèrement vu des vidéos de la première licence, y'en a certains qui vont peut-être dire... Ne pas aimer du tout le côté MMORPG. Ou du moins, plutôt le côté Didasty Warrior. Un peu trop prononcé pour l'instant. Parce qu'ils ont changé, hein. Mais bon, les jeux, faut bien qu'ils changent. Des améliorations qu'on aime ou qu'on aime pas, certes. Ah, genre, t'es stylé, toi ? T'as un stuff de ouf. Comment ils me nident déjà tous avec le ping que j'ai ? C'est pour moi, ça. Voilà. Bon, on va pouvoir y aller. Rendre ça. Et puis aller défoncer du mob. J'ai réussi à faire trois glaces et trois foudres. C'est stylé. Collect Wolf Blood. Bon, 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 bon. On y retourne. Est-ce que j'aurais pas un point de skill à mettre ? Tiens. Bah oui, bah voilà. Ça s'achète aussi, ça c'est parfait. Freezing Moonslash Lightning Spiral Kick. Yes. Alors attention. Testons ça. Ok. Pour l'instant, ça change rien. Peut-être que je vais pouvoir stacker un peu plus ou j'en sais pas. Je sais pas trop. Ah, il y en a. Oh là, ils sont en rouge par contre, attention. Et d'un. Est-ce qu'on peut ninja ? Ça c'est une bonne question. On ne peut pas. D'accord. Il n'y a pas de KS dans ce jeu. C'est un choix tout à fait respectable. J'ai encore plus de ping que de tout à l'heure quand je suis en zone ouverte. Oh, ça trace les loups. Euh, non, pas les orques. Ils reviennent là toi. Voilà. Et le dernier. Voilà. Et on repart voir Kelly. Bon, c'est classique du RPG ça. C'est classique du RPG. Rien d'exceptionnel au niveau des quêtes. Bon, là j'écoutais la musique. C'est sympa aussi. Non, c'est dans le ton. Rune Mastery 3. Yes. Reinforcement. Euh, K. D'accord, ça c'est vraiment un truc pour les troupes. Lightning Spear. Bing, bing, bing. Ok, on va juste switch les deux là. Voilà. Et maintenant, Gibson et Jager, vous allez me filer des monstres à buter là. Ah, mais je m'en fous des orques moi. Troop skill trainer. Oula. Ah oui, ça je gère. Ça y est. Oui. Enfin. On doit gérer les... Des archers, là. Pardon. Purging orc scouts. Donc ça, ce sont des répétables puisqu'elles sont en bleu. On est d'accord. Et donc là... On est d'accord. Ouais, quel meilleur, hein, le loup. Allez, 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 allez. Le portail Le portail Les orcs tout sera on fera après Polette verte en plus Allez on y va voilà Vous êtes chaud les gars Ça va être la dernière mission Après je pense que ça fera une bonne intro Il suffit que là si on peut gérer des troupes ça gère Ils vont nous dire comment faire Donc Là on commence à avoir du lourd Du scorpion on est d'accord Non mais pour l'instant les gères pas encore Attendez ou alors il y a une touche Oh putain Nous nous soutenons les héros Nous nous soutenons les héros Putain faut que j'aille sauver les autres c'est ça Nous soutenons les héros Nous soutenons les héros Tout en n'est pas Sous-titrage Société Radio-Canada ça gère ça ok alors là ça y est j'ai des troupes merde j'ai pas encore plusieurs troupes à gérer ok par contre je peux avoir des sorts c'est compliqué leur système pour l'instant ok il y a encore des troupes on est en train de se former wait everyone charge pas comment les défenses tiens regardez bouffez mon sort de lance de foudre il y en a encore là il y en a encore là il y en a encore là on est en train de se former on a détruit tous les ennemis on est un petit homme mais nous nous suivons venant là ah ça y est f2 sélecte troupe tab héros action mode ok right clicking right click after selecting a troop move drag while clicking right click oh attend right click after selecting a troop égale move donc là si je fais tac ok drag while clicking right bouton caméra rotation d'accord donc là je peux pas moi je pense que c'est que ma troupe en fait donc normal i will hide in the boat and my main troop will arrive soon donc ok j'ai mis mes archers dans oui pour l'instant j'ai qu'une troupe après vous allez pouvoir comme on a vu 5 troupes chacun vous jouez en coop imaginez le le truc de bois ok ça arrive là on est dans le le pas et vont recevoir l'espo Oh ! Un scorpion et tout quoi ! Deux scorpions ! Ouais non mais c'est chaud ! J'attaque qui aussi ? F Nous sommes engagés dans le combat de melee avec l'ennemi ! Je vais m'occuper, je vais vous aider. Il se barre ou lui ? C'est un 1v1 que tu veux ! Tiens mec, je te montre qui c'est le patron ! Maintenant on y retourne parce que mes troupes elles sont encore dans le combat ! Parez-vous les troupes ! Ok donc là je peux gérer et mes troupes Nous sommes engagés dans le combat de melee avec l'ennemi ! Et je peux gérer même mon héros comme ça ! Ok et après je re-switch, tac ! D'accord ! Ça marche pas ça ! Arrête-vous ! Ça marche pas ! Et à lourse, c'est enfin marqué ! On a tourneur ? 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 On m'a tourneur ? Despois tous les jouets ! Et puis, le foulard ? On a tourneur ? On a tourneur ? Ah mes troupes, elles sont en train de glander. F2. Merde, j'avais un rang S. Nous nous attendons la commande de l'Heroe. Spell Sword niveau 7. Hero Max HP 207. Critical Hit. C'est cool. Ok, je mets ça. Ça, ça sert à rien. Ok. Mission complete. Voilà, à partir de là, le jeu a crash. Donc c'était une vidéo découverte de Kingdom Underfire 2, qui attendait depuis au moins 5 ou 6 ans en Asie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir des vidéos sur d'autres jeux qui pourraient vous faire plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne fin de soirée. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Tchao ! Allez, allez ...